La nuit était claire, une nuit étoilée où la lune ne jouait plus depuis longtemps avec les nuages. Ils avaient déserté le ciel. Ce matin encore, pas une seule goutte de rosé ne venait faire scintiller la campagne. Cela faisait sept ans désormais, sept longues années, qu'il n'était pas tombé la moindre l'eau de pluie. L'eau des rivières était au plus bas et les poissons s'interrogeaient. Dans nos campagnes, les fleurs faisaient grise mine. Dans les mers, l'eau était devenue trop salée, même pour les sardines et les anchois. Du haut de son clocher, cette situation préoccupait grandement le faucon. À situation exceptionnelle, remède exceptionnel, il se dit qu'il était grand temps d'agir. Il lui fallait alerter les fées. En effet, au sommet de la cathédrale, au niveau du chevet, il y avait une pierre branlante qui conduisait vers un passage secret. L'entrée vers le pays des fées. Il s'y aventura presque. Maintenant, reçu en grande pompe par les fées, honoré par cette impérieuse visite, le faucon exposa avec gravité la situation. Les fées écoutèrent son récit avec attention et en furent très attrissées. Hélas, cela ne relève pas de notre compétence et notre magie restera impuissante, regretta l'une des fées. Une autre assura bien connaître le roi des nuages et pensait que c'était lui qu'il fallait consulter en pareilles circonstances. Elle le jouerait jusqu'à lui. Elle encouragea aussi le faucon à réunir tous ses amis, car le royaume des nuages était difficile d'accès et il leur faudrait construire une grande échelle pour partir à l'ascension du ciel. Si tout dit, si tout fait, ils se mirent tous à fabriquer l'échelle la plus haute et la plus grande que l'on ait jamais construite dans tout le royaume. ... ... Cette joyeuse farandole s'élancera alors pour aller à la rencontre. ... 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